Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada C'est un peu comme ça. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, la percée. Félix Tshisekedi joue à la sagesse. Attaque des Kagame contre les victimes de massacres à l'est de la RDC. Contre le docteur Muko Ege. Tshisekedi calme le jeu, c'est l'avenir. Le concept hebdo, les vraies raisons de troubles entre fractions musulmans à la fin du Ramadan. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré que le docteur Denis est une fierté nationale. Mesdames et Messieurs, je voudrais revenir un peu sur la question. Parce que, il y a très important pour faire comprendre la bande d'écho. Vidéo, il y a chef de l'État. Mais en toute liberté et en toute honnêteté, moi je n'ai pas apprécié la vidéo du président de la République. Pourquoi je n'ai pas apprécié ? C'est sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, ceux qui connaissent la communication et qui voient les images communes à la carte, on se rend compte que la vidéo a été faite pour que le président réagisse au propos de Kagame. Alors, s'il fallait qu'une réaction, le chef de l'État est là, alors il fallait qu'il y ait un modèle 1. Parce que là, c'est comme une interview, le chef de l'État avant de dire, on ne voit pas lui qui pose la question, on ne voit pas lui qui pose la question, on ne voit pas les caméras, et on sent qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et il n'y a pas de vie dans la vidéo. On ne sent pas véritablement la vie dans la vidéo. Pourtant, le chef de l'État pouvait organiser peut-être une interview, une vraie interview, de 7, 10 ou 15 minutes, où on parle de bien d'autres choses, et on va juste épingler qu'un loco en a échéé. Mais là, on en a fait tout un plat. Ça veut dire que le chef de l'État a réagi au propos de Kagame. Même si au cours de la vidéo, il dit par exemple que non, je ne viens pas pour réagir. À la fin, il réagit. Il réagit sur le 3 questions, le 4 questions posées, 3 questions tournées sur le propos de Kagame, et il a réagi à cela. J'aurais bien voulu que le chef de l'État fasse toute une émission, en parlant de l'Union africaine, de la question des Tchad, de la question du pays, et ainsi de suite. Et ce n'est que dans l'émission. En une minute ou deux minutes, on pouvait poser la question. Et parce qu'il y a eu du monde, il y a eu le chef de l'État. Alors, je crois qu'il y a peut-être manqué au service de la communication, mais on manque à qui peut-être t'attourner, et on sait qu'il y a eu le modèle. Et parce que, si vous regardez aussi la vidéo, elle n'est pas très nette, elle n'est pas très, très claire. Donc, ça dit qu'il y a des choses où il faut, en communication, tout est message, tout est message. Il faut voir comment ça se passe. Mais moi, j'ai apprécié, toujours dans la même vidéo, j'ai apprécié le calme. J'ai apprécié le fait que le chef de l'État a banalisé, en termes clairs, banalisé le propos des Kagame. Et, en communication, ça donne aux chefs de l'État beaucoup plus de points que Kagame. Regardez les deux images. Aux autres images, il y a le président de la République, aux autres images, il y a Kagame. Or, il y a Kagame beaucoup plus contrarié. Kagame beaucoup plus contrarié, beaucoup plus mal à l'aise, beaucoup plus gêné pour des questions. D'ailleurs, c'est simple. Mais quand vous regardez la vidéo de Félix, ce qui est dit, c'est plutôt quelqu'un de détendu. Détendu, il n'est pas emporté par quoi que ce soit. Il répond calmement à la question. Et d'ailleurs, à un moment donné, il peut même faire une blague aux journalistes pour savoir si c'est la question ou c'est toujours la continuité de la réflexion. Donc, on sent que quelqu'un est bien. Il est calme, il est posé, il est en harmonie avec son âme. Donc, il dit des choses à préparer à quitter. Or, Kagame a quitté le Rwanda effectivement pour se servir de la tribune. Il y a une réfine à France 24 pour attaquer l'Occident, attaquer l'ONU, attaquer la France, attaquer l'Amérique, attaquer l'Angleterre, attaquer la communauté internationale et narguer tout le monde. Donc, Kagame est venu pour ça et sa mission a été accomplie. Mais quand vous regardez, Félix Stekied, il est beaucoup plus détendu, ce n'est pas quelqu'un qui a préparé le truc. Mais il répond calmement, d'abord en prenant de la hauteur, parce qu'il dit je ne répondrai pas à ça, je ne parlerai pas de ça. Donc, il y a d'autres canaux que je peux utiliser. Alors, si vous comprenez la communication politique, si vous comprenez les images, si vous comprenez la symbolique, vous comprendrez déjà que, c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup de moyens de la voir, je ne pourrai pas la voir en public. Dans la vie, et même la sagesse veut que, si vous pouvez humilier quelqu'un, si vous pouvez avoir le même résultat en privé, alors ne l'humiliez pas en public. Si c'est le même résultat, vous allez les obtenir. Et donc, Félix Stekied a compris que je peux le rencontrer à tout moment, je peux être en contact avec lui, à tout moment, je peux utiliser d'autres canaux pour lui dire ce que je pense. Mais je ne le ferai pas à la TV, parce qu'il y a des gens qui attendent effectivement ce débat-là. Il y a des gens qui attendent ce débat-là pour alimenter leurs médias, pour alimenter leurs vies, pour se nourrir davantage de la question. Alors, j'entends les gens dire par exemple que non, les propos du chef de l'État ont manqué de fermeté. Ah, quelle fermeté ? Vous voulez que le chef de l'État dise quoi ? M. Kagame, tu as menti et rassurez-vous que c'est le Rwanda qui est suicidaire ou qui nous tue ? Non, il ne faut pas dire ça parce que le président de la République n'est pas président que de la RDC. Il est le président de l'Union africaine. On n'a pas dit de la division africaine. Il est le président de l'Union africaine. Ça veut dire que quand vous êtes président de l'Union africaine, vous ne pouvez pas prendre position pour un pays contre un autre. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été le langage au chef de l'État, ça aurait été le même langage au président Moussous Ongaraz, le président de l'Union africaine. N'oubliez pas qu'à chaque fois que le chef de l'État veut se prononcer sur les questions d'Afrique ou sur les questions de son pays, il le dit d'abord en tant que président de l'Union africaine. D'abord. Et cette posture de président de l'Union africaine l'empêche terriblement d'agir, de réagir ou d'aller en affront. Ça, les gens devraient comprendre. Les gens disent, les gens donnent un exemple. Les gens donnent un exemple. Non, parce qu'il n'était pas président de l'Union africaine. Si Laurent Désiré Kabir était président de l'Union africaine, il n'allait pas faire ça. On allait lui dire, non, 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 toi tu es président de l'Union africaine. Considère que deux pays sont en conflit, tu ne peux pas réagir comme ça. Tu es un président, il faut être au milieu et essayer de réprimer quand il faut réprimer. Mais tu ne peux pas agir parce qu'on ne saura pas qui agit. Est-ce le président de l'Union africaine ? Est-ce le président du pays ? Donc ça, les gens devraient comprendre ça. Et donc, la fonction du président de l'Union africaine dicte le propos, les faits, les gestes du président congolais. Aussi simple que ça. Mais c'est ça. Alors maintenant, parce qu'il faut dire qu'il y a eu deux interviews. La première interview, c'est celle qui dit, « Oh, Akordaki, la top Congo, la radio n'a vu sur Awa. » « Oh, la radio n'a vu que Polanga, personnellement, la radio n'a vu miguité. » Mais le contenu du message était parfait. C'était bien, le contenu était bien. La posture du chef était bonne. Le propos était équilibré. À mon avis, c'était sage. C'était vraiment pas « on va en guerre ». Non, c'était plutôt « bon, je prends un peu de la hauteur, je regarde ça un peu en bas. » Je considère que Kagame, c'est pourquoi il le dit. Mais les propos choisis sont d'une portée terrible. Quand il dit, par exemple, que « nous gardons une attitude positive », ça veut dire simplement que je ne suis pas d'accord avec ce que Kagame a dit. Kagame attaque le rapport Mamping et Félix Seke explique à Kagame que ce ne sont pas les Congolais qui se plaignent. Le rapport Mamping n'a pas été écrit par les Congolais. Ce n'est pas eux qui se plaignent. Ceux qui ont écrit ces rapports-là sont des étrangers. Ce n'est pas des Congolais. Ce sont des experts. Donc, ils n'ont rien à cacher. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt dedans. C'est eux qui ont fait les rapports. Même si nous savons aussi. Ça, le chef de l'Etat ne peut pas le dire. Même si nous savons aussi que beaucoup de pages et de rapports Mamping ont été enlevées sur la demande de quelqu'un. « Ne vous en faites pas, ce n'est pas un Congolais. » Parce que les gens vont croire que c'est Kabila. Non, ce n'est pas Kabila. « Mais c'est au Rwanda qu'on a demandé de le faire. » Qu'on a demandé qu'on enlève les pages. Certaines pages qui mettaient mal à l'aise les gens. Vous vous rappelez de l'implication des Nations Unies à l'époque ? Vous vous rappelez de l'hypocrisie qu'on a finalement décriée ? Donc, aujourd'hui, Kagame se trouve dans une mauvaise posture. Une très mauvaise posture. Regardez un Camerounais, Charles Onana. C'est quand même des gens qui écrivent sur le Rwanda. Ce n'est pas comme votre monsieur qui raconte des anéries. Non, mais quand je parle de Charles Onana, je parle vraiment de quelqu'un qui prend son temps. Charles Onana, pour le citer, c'est quelqu'un qui comprend la question. Il y a sous-région. Il comprend la question. Après, il prendra ses postures comme il veut. Après, bon, ça reste un auteur. Après, ça reste un homme. Ça reste un homme faillible. Ça reste un homme avec des failles aussi. Mais son travail, l'essentiel de son boulot, est documenté. Il a remporté des procès contre lui parce qu'il était sérieux et serein dans ses affaires. Et donc, aujourd'hui, les Babiloukakaga, Médatoubler ont bombatté parce qu'il a tellement connu, tellement documenté, que ça ne tira rien d'en parler. Alors, c'est pour dire simplement que vidéo au chef de l'État, à Salih, je pense qu'il a calmé l'esprit. Nous souss. Mais comme les Congolais aiment la polémique, ils vont rentrer maintenant, ils vont dire, non, Moni, chef de l'État, rien, il fallait, il fallait le bâton. Le débat qu'on peut faire, il y a un débat avec un communicologue, mais il y a un débat pour le débat. Il y a porté le mignoté. Vous voyez ce que je vous ai dit ? Il y a par rapport à la vidéo, par exemple. Ça, ce sont des choses de la forme. Ça n'a rien à voir avec le contenu, mais c'est juste la forme. Je crois qu'on pouvait mieux faire cette vidéo. Pas changer le contenu. Le contenu, pour moi, je le trouve bien. Mais c'est plutôt la manière, la forme de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait une interview carrément où le chef de l'État allait être bien, je vais dire sur la vidéo et son journaliste. Ça, c'est une émission normale. Une émission qui rétrace toutes les questions d'actualité. Ça allait très bien. Parce que le chef de l'État a accordé l'interview, donc il pouvait aussi accorder cela. Mais ça, ce n'est pas sa faute parce que celui qui a demandé l'interview l'a eu, mais bon, et puis après, est-ce qu'il l'a bien utilisé ? On a dit « mon recommandé » Ah oui. On va lire quelques propos toujours du présent de l'enclique. Je n'ai pas de polémique à faire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue Paul Kagame. Vous voyez que le terme change maintenant. Il ne l'appelle plus frère parce qu'il aurait dû à mon frère. Mais non, ce n'est plus frère, c'est homologue. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. J'ai d'autres voix et je les utiliserai pour passer mon message. J'insiste que le rapport Mamping a été élaboré par des experts des Nations Unies. L'ARDC continue à croire qu'un jour, justice sera faite à toutes les victimes de ces violences à l'est de mon pays. On sent ici que le chef de l'État tient sur la question de ce rapport Mamping. Oui, maintenant, il faut, au-delà de croire, maintenant, il faut poser des actes. Il faut mettre en place une commission. Moi, je suis d'accord avec les gens qui pensent qu'il faut avoir un tribunal international. Mais c'est sur la forme on a dans un côté analogique qui a le docteur Moukoué-Gété. Je suis d'accord avec le docteur Moukoué que sur toute la ligne, je le dirai d'ailleurs. Mais c'est sa proposition sur un tribunal international dans sa conception de Je trouve que ce n'est pas toujours important. Par contre, on peut avoir un tribunal international, on peut avoir des chambres mixtes, je suis bien d'accord avec lui sur la question des chambres mixtes. Mais je voudrais qu'on utilise la justice congolaise, les juges congolais. C'est vrai, pas tous parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Mais je pense que parmi eux, il y en a des bons. Parmi ces juges que nous voyons, il y en a des bons qui peuvent aussi nous aider à comprendre cette affaire-là. Si les autres peuvent venir en appui, nous aider en appui comme faire des bureaux d'études, faire des bureaux de recherche, considérer, qualifier certaines infractions, mais sur la scène publique que l'on voit les Congolais eux-mêmes. Parce que ce sont des crimes commis au Congo, sur des Congolais. Donc c'est à nous de décider de comment ça va se passer. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse des chambres, si ça va être mixte, mais pour des juridictions que ce soit efficace, moi je crois, aux Congolais, essentiellement, et que les étrangers viennent pour nous aider à qualifier certaines informations, à faire des recherches, à faire des travaux, mais vraiment pas pour rendre des sentences, non plus, peut-être pour témoigner, peut-être pour apporter la lumière, pour éclairer en tant qu'expert sur des questions, mais que la composition de ce tribunal-là ou de ce tribunal-là reste une composition congolaise. C'est-à-dire qu'une proposition, je n'ai fait que ma proposition. Parce qu'après, si on ne fait pas attention, vous allez voir, ce sera le juge, le juge ad hoc seront des blancs, et puis ils vont venir, non, moi je ne crois pas en cette formule-là. Je pense qu'eux peuvent nous aider dans la partie intellectuelle, dans la partie intellectuelle, dans la partie de la conception. Ils peuvent nous aider dans les chambres de compréhension, de réflexion, de regroupement, des infos, tout ça, et peuvent nous aider à cela. Et quand il faudra peut-être éclairer les tribunales, alors là, on peut les appeler. Éclairez-nous en tant qu'experts. Mais les sentences, les arguments, et tout le reste, doivent rester pour les Congolais. Ce que nous devons faire, c'est de ramener de l'ordre, la sécurité, la paix, à l'est de la République. Et il appartiendra à la justice de désigner le coupable afin de mettre fin au cycle de la mort de nos compatriotes après ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Et le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes sauvagement abattues. Moi, je m'inscris plutôt dans la logique de la paix, la paix de mon pays, la paix de mes voisins, avec mes voisins. Je ne fais pas attention à ce genre de déclaration qui peut mettre du feu dans la région. Le sens, il y a un message où il a dit que Kolobaka a que Kagame, Makambo, le miwana. Et bien, Makambo, il revient ça à la trouble d'Amboka. Mais le chef de l'État ne peut pas citer le nom de Kagame au cours d'une émission en disant « Kagame, ce que tu as dit, ce n'est pas normal. » Non, parce que là, il s'adresse à qui ? Parce que s'il doit s'adresser à Kagame, il doit le faire. Directement dans Kagame. Les chefs d'État n'utilisent pas souvent les médias pour régler leurs différends. Ils ont des canaux où ils utilisent les Agapos pour régler leurs différends. Ils ont des chambres paritaires, des commissions, et ainsi de suite. Ils peuvent parler. Ils ont toujours des émissaires. Et aujourd'hui, les relations entre le président congolais et le président rwandais sont au bon fixe. Donc, ils peuvent se rencontrer et discuter. Je n'ai pas été d'accord avec ces propos-là. En trois prochaines mois, faites attention parce que ils ont proposé qu'ils nous invitent mais ils sont congolais. Ils ont dit et ça ne nous permet pas d'être ensemble. On sent que tu ne comprends pas et ça prouve à suffisance que tu n'as pas de respect. Pour les morts, pas de respect pour les Congolais, pas de respect pour les autres. Mais on sait aussi, nous savons tous, on sait que il y a des génocides. 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 Parce que il y a des 2 millions de morts qui sont congolais. Mais il y a des gens dans la discussion qu'on parle de 6 millions. Le chiffre le plus bas donne 6 millions. Imaginez. Le chiffre il y a 6 millions. Il y a 15 millions. Donc, il y a entre 6 et 15 millions. Or, le génocide n'a pas et comme il ne met pas 3 millions. Il y en a même des gens qui disent qu'il ne met pas 2 millions. Encore qu'il y a un génocide et à Rwanda, il y a encore des choses à dire. Mais vraiment des choses à dire. Donc, il faut vraiment arriver à un niveau très important. Alors, sur la question du docteur Moukouégué. Félix Séké dit que le docteur Moukouégué est une fierté nationale. D'ailleurs, il tarde de lui décerner une décoration valorisant son combat sur la réparation femme victime. Son combat sur la restauration de la paix à l'Est et il a toute mon affection et notre reconnaissance pour le travail qu'il fait auprès des victimes. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler car il est originaire de ce coin-là. Je crois qu'il est bien placé pour parler de ces choses. Au fait, quand Félix Séké dit que lui est bien placé, il le dit en fonction, il répond à Kagame. Il répond à Kagame. D'abord, quand il dit que Kagame est dans son langage, il n'y a pas de voir avec eux. Vous allez dire à côté de Félix Séké, il dit à côté de l'Est. Non, il est en côté de l'Est. Mais ce monsieur est un fin diplomate. Et vous pouvez comprendre qu'il répond. Parce qu'on a proposé à Mukwege, au sujet de Mukwege, Kagame a commis trois erreurs monumentales. La première erreur, sous-estimer le prix Nobel. Vous avez vu, Mikaela, hésité de parler du prix Nobel. Il a cherché le nom. On a vu Kagame chercher le nom du prix Nobel. Donc, ça montre que Kagame ne lit pas beaucoup. Ou alors, il fait semblant. Bon, prenons l'hypothèse qu'il fait semblant parce que c'est quand même quelqu'un qui lit. Donc, il fait semblant. Deuxième erreur, il dit que Mukwege est manipulateur. Troisième, il dit que Mukwege a menti. Donc, trois éléments il y a Mukwege. Maintenant, la réponse, c'est bien équilibrée. La première réponse, Félix Sekedi dit que Docteur Mukwege est d'abord une fierté nationale. Donc, il y a une fierté nationale. Il y a une fierté nationale. Lui, pour exemple, Félix répond ce n'est pas quelqu'un de manipulable. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas quelqu'un de manipulable. Oh non, il y a une fierté nationale et tout ça. Il y a une fierté nationale. Il y a une fierté nationale. Félix, il répond. Il dit non, non. Lui, il est du coin. Il sait de quoi il parle parce qu'il est du coin. Il a réparé. Il a vu les femmes violées passer sur sa table. Donc, Mukwege, au-delà de tout, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, Mukwege, ça reste un trésor national. Ça reste une fierté nationale. C'est notre prix Nobel. Donc, je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut se rever un matin et dire, non, Mukwege, non, Mukwege, c'est une fierté. Mais ça reste pour nous une fierté et le chef de l'État l'a dit. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. On ne pouvait pas parler de Mukwege aussi librement comme le chef de l'État l'a si bien dit. Donc, en comprenant toutes ces choses, nous avons l'idée de comment, à quel niveau, maintenant, Mukwege, Azali et Panabisho. Alors, la nature de conflit du Nord qui vous l'aise, le chef de l'État a essayé d'expliquer. Au sujet de Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi, Bahatoulu Kwebo, le chef de l'État a rappelé que c'est lui, maintenant, le chef et les autres regardent dans sa direction. Bahatoulu Kwebo n'a jamais dit le contraire. Bemba n'a jamais dit le contraire. Katoumbi, lui-même en tant qu'individu, n'a jamais dit le contraire. Mais c'est plutôt l'État généreux, on a dit, 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 il y a Félix Ségé, il y a dit, il y a dit, mais maintenant, Félix Ségé dit, montre à tout le monde qu'écoutez, on est ensemble maintenant, on va regarder dans la même direction. Voilà. Donc, c'était ça le propos du président de la République. Maintenant, quelques propos, il y a, le lobby pour réagir, il y a Charles Michel, à l'objet, l'Union européenne soutient le combat du docteur Mukwege depuis toujours. Le président Tshiseké dit a posé des actes en matière de respect de l'État de droit depuis le début de son mandat. J'observe aussi son engagement à améliorer ses relations avec le pays voisin, ce qui est très important. L'Est de la RDC est en guerre avec les milices qui affirment leur allégeance à des organisations telles que Daesh, ce qui doit nous rendre vigilants. Nous nous interrogeons sur le moyen de renforcer la capacité de l'armée régulière. Mathias Gilman, porte-parole de la Monusco, il dit nous n'avons pas de preuves de présence visible de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Nous, on n'a pas vu des militaires rwandais au Congo. On n'a pas de preuves de présence visible de l'armée rwandaise au Congo. Ça, c'est le porte-parole de la Monusco. Et Kagame, Kagame l'a dit aussi clairement parce qu'il n'a pas répondu à cette question-là, mais il a dit qu'il n'a pas répondu à la Monusco. Parce que Monusco, il n'a pas répondu qu'il n'a pas répondu à la Nouvelle-Cournée. Donc, vous avez vu comment Kagame a utilisé ces choses-là pour que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas. Voilà un peu, mesdames, mesdames et messieurs. Maintenant, dans le reste de l'actualité, le Nord-Kivu, 19 sujets rwandais interceptés à Niragongo lors d'une traversée clandestine de la frontière vers la RDC. Maïndombe, l'Assemblée provinciale accuse le gouverneur d'être à la base du dysfonctionnement des institutions. Au Sankourou, Mukumadi publie un nouveau gouvernement composé des dix ministres dont une femme. Le gouvernement veut formaliser le secteur informel afin de mobiliser plus de recettes. Le gouvernement constate la croissance de la valeur d'exonération à 425 millions de dollars accordés aux opérateurs économiques depuis les débuts de l'année. Et maintenant, on va prendre le propos de Matata en pognon. Les enquêteurs de l'IGF connaissent le vrai auteur de la débâcle de Bukanga Lonzo mais n'en ont nullement cité dans le rapport. Mais si M. Matata est au courant, il connaît le véritable auteur de la débâcle mais qu'il vient le dire. Vous avez vu maintenant la correspondance du procureur près la cour constitutionnelle. Vous avez entendu son argument depuis le début heureusement que les gens qui ont une bonne conscience surtout les gens reconnaissants ne cessent pas de nous dire Christian « Tala, 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 Tala. » Donc, c'était pour vous dire tout simplement que M. Matata en pognon était en train de jouer sa carte à l'innocence, sa carte à l'innocence, sa carte à la victimisation mais surtout à tirer compassion. À ça, il y a stratégie la levée des immunités à M. Matata en pognon et on a motivé la demande le procureur à l'obiboué M. Batiloukwebo enfin dit le Sénat M. du Sénat levait les immunités de Matata en pognon parce que Matata en pognon a poursuivi Chibala a poursuivi mais pourquoi il n'a pas levé l'immunité pendant Chibala parce qu'il n'a pas de couverture Chibala n'a pas d'immunité ni parlementaire ni je veux dire ni parlementaire ni gouvernemental c'est-à-dire il n'est protégé ni à l'Assemblée Nationale ni au Sénat voilà pourquoi l'affaire de Chibala est-ce que poursuivi lui aussi est poursuivi mais on ne peut pas demander au Sénat de libérer Chibala non on ne peut pas non plus demander au Premier ministre de libérer Chibala parce que Chibala maintenant est comme moi c'est comme un citoyen ordinaire on va mettre la main ce qui on va l'inviter pas forcément l'arrêter parce qu'il faut que les gens comprennent une fois quand on vous interpelle en justice ce n'est pas pour vous arrêter quand on vous interpelle en justice c'est parce qu'on veut savoir on veut avoir une lumière une idée une vérité de ce que vous avez fait donc il n'est pas forcément c'est simplement parce que on veut avoir une idée sur ce que vous avez fait sur vos implications sur vos responsabilités et il n'y a pas dans le monde il n'y a pas dans le monde il n'y a pas effectivement le cas et donc le Sénat va lever les immunités de M. Matata Mpogno pour permettre à Matata de se présenter moi j'avais demandé à M. Matata le Konohoutaki il disait à Guinée vous savez qu'il disait quelque chose de bien au outil de Guinée pourquoi ne pas aller carrément devant la justice délivrer Yomoko auquel lui bon je viens répondre aux questions pas besoin des immunités mais je fais une comparution volontaire posez moi vos questions je suis là je vous écouterai et je répondrai et après avoir répondu aux questions de la justice vous prenez votre chemin vous avez compliqué l'affaire pour rien tantôt on insulte Gilles Alinguete tantôt on insulte Ligev tantôt on critique la justice tantôt on a ouvert beaucoup de fronts on implique le chef de l'état on implique tout le monde mais à un moment donné M. Matata s'est finalement attaqué Namututu M. Matata a attaqué ma réseau social a attaqué ma médias a attaqué politique à attaqué Sénat finalement on attaqué Moututu et quand on pose la question de façon simple pourquoi M. Matata s'agite il s'agit pourquoi oh non il pense que il est à politique oh là là il pense que il est à politique il est à politique sur le matin de dire un mandat d'arrêt comme politique peut-être mais ici il ne s'agit même pas d'un mandat il s'agit d'une convocation ou si vous voulez une invitation on t'appelle poliment calmement on n'a pas respect il y a qui correspond à la justice il y a c'est une l'immunité pour que il y a il y a qui correspond librement il y a c'est un pays il n'y a 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 le remédiat il n'y a le premier ministre il n'y a le seul premier ministre ce qui c'était pourquoi M. Chiba ne fait pas beaucoup de bruit pourquoi M. Chiba ne saisit pas les médias, il n'y a pas l'obab, il n'y a pas l'obab, il n'y a pas l'obab. Après, c'est la version des fénères. Parce qu'il sait, il attend, peut-être qu'il est serein, il attend que, bon, il y a à répondre. Alors, est-ce que les petits, il n'y a pas de mal, que les gens qui ont été mis de peste, ils ont mis de peste. Or, Chib, il a même des raisons. Il peut même dire, on veut me régler, on veut me régler, on veut me régler les nignos, les... de compte, parce que j'étais délu de peste, j'étais Premier ministre, j'avais fait ceci, fait cela, et tout. Chibala peut dire, ça aussi. Mais, moi, je crois que il est temps maintenant. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas compris que gérer implique la rédivabilité, et que quand on gère, il faut véritablement bien gérer, au sujet de l'enrichissement de M. Matata Mponyo, parce que ces questions-là, au sujet, par exemple, l'enrichissement, qu'est-ce que M. Matata va dire? Ce qui m'a posé question, par exemple, ce terrain où y'on t'en gère l'université, terrain où y'on t'en gère la université, c'est-à-dire qui n'y avant. Bâtisse n'y n'y en a l'un terrain où y'a avant. Il y a un kind, il y a un man, il y a un man, il y a un éman, Il y a un place, la université, la place, la place, c'est-à-dire qui n'y avant. Est-ce qu'il y avait une maison? Est-ce qu'il y avait une école? Est-ce qu'il y avait une université? Il y avait quoi exactement là-bas? Et comme il n'y a ni ni l'eau. Le baptême, il y a l'université Mapon. Et quand? T'as-tu un premier ministre? Non, ou t'as-tu un premier ministre? Tout ça, il faut savoir si. Ce sont des questions à poser et je le dis, je n'ai rien à voir avec M. Matatampoy. Mon souhait, ce n'est pas qu'il fasse la prison, pas du tout. Mon souhait, c'est qu'il réponde à la justice pour qu'on donne encore une fois du crédit à ce que nous faisons. Surtout un bon acteur politique comme lui. Il veut être présidentiel. Pardon, il veut être présidentiable ou il pense qu'il est présidentiable. Il veut être président de la République de ce pays. Mais il faut commencer par respecter la justice. Quand on a président de la Kenya, il y a des pays, il y a des pays. 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 Et il y a des pays. Il y a des pays. M. Matata, vous pouvez faire la même chose. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les a des saints. et que Dieu bénisse les a des pays. Merci. Merci. et que Dieu bénisse les a des pays. Vous pouvez faire la même chose. Chez Maman Samira Ata Ouzali Naposa Yambinzo Ndakala Mayebo Safou Et Zali Baby Toyo Chez Maman Samira Manson Mazali Et le mot mokote Yoko Luko Komonati Nandengava Bete Pouna Koso Bilo Kwa Détail Yoko Numero Numero 938 Avenu Maurice Na New York Adresse Yaya Entrepôt 12 40 Avenir Andol Dans les banques Yoko Vandakotika Mbissia Kokaoka Mongousu Mbissia Kokaoka Et Koko Maloko Laba Zoka Yaya 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 Kombone Maman Samira Makiya Sbae Mbissia Koka Mbissia Kokaoka Mbissia Kokaoka Mbissia Kokaoka C'est ça que tu as aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait. Pour nous, il y a beaucoup de gens qui sont à la terre. Vous êtes dans la île, vous êtes dans la tête. Maman Moseka, partenaire yassure. C'est ce que nous avons fait aussi. Afin que nous nous sommes à la servie, nous avons fait Platinum, Gold, Silva. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Nama Loukou, Nama Gadam, nouvelle zone économique Péné-Péné. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Au Nama IP Sécurité, se rassurera. Maman, leur maman a une opportunité à Komana Gombe. Aveni Loukoussa, numéro 5, Rompoué Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. Unis dans le fort pour l'invite, friconsrices d'être la legis achievements. Plusur le sang�, unis dans le fort pour l'invite. Le grandole quéil m莫 ne tragen à Darkucks, Sicez sans pour les bisousो auóbé. C'est ce que nous avons fait する, Non, 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 non.